Ce n'est pourtant pas très difficile d'agir pour le climat. Une commune peu connue s'emploie à prouver qu'il est possible, même avec peu de moyens, de lutter activement pour la planète. L'île-Saint-Denis, en région parisienne, accueille justement le quartier génial d'Alternatiba. L'occasion pour son maire, Michel Bourguin, de faire part des résultats de la politique de son équipe en matière d'écologie. Bien, alors, excusez-moi, mais moi je n'ai pas l'habitude de parler comme vous et tous, et donc j'ai quelques mots. La rencontre entre l'île-Saint-Denis et Alternatiba est récente. Cette rencontre n'en était pas moins très probable. Depuis 27 ans, en effet, une dynamique citoyenne anime notre modeste commune populaire. Bouger, chercher, s'engager, réfléchir, inventer, lutter, rénover, s'entraider, écouter, comprendre, s'ouvrir, se réveiller, combattre. Tel est le programme qui a animé une poignée de militants à l'origine de cette dynamique. Nous avons diminué de 20% la consommation électrique en 10 ans, de 28% la consommation de gaz, de 50% la consommation de carburant, et de 51% la consommation d'eau. La démonstration est ainsi faite. Ce qu'une commune petite et pauvre fait, devrait pouvoir être accessible aux communes plus grandes et plus riches. vous avez su rebondir avec Alternatiba. L'épopée qui vous a conduit à pédaler pendant 5600 km pour faire le tour de France et même d'Europe vous a permis d'aller à la rencontre de centaines de collectifs qui agissent chacun de leur côté. Désormais, cette myriade d'initiatives dispose d'un QG, d'un quartier général, d'un quartier génial qui va permettre de consolider et de fédérer ces contacts dans la grande bataille climatique de Paris de cette année et des années qui vont venir. J'espère que vous trouverez ici, à l'île Saint-Denis, le confort dans ce gymnase, le confort matériel et fonctionnel, ainsi que l'énergie nécessaire pour porter le plus haut possible la bannière de la justice climatique. En souhaitant à tous les alternativistes, à toutes les îlots dionysiennes et les îlots dionysiens, à tous les franciliens, à tous les français, à tous les peuples du monde, combat et fraternité, je déclare ouvert le quartier génial d'Alternatiba à l'île Saint-Denis. Du 21 novembre au 13 décembre 2015, 200 militants d'Alternatiba se rassembleront à l'île Saint-Denis dans le quartier génial. Cet endroit revêtira trois fonctions. Tout d'abord, être un lieu de vie et de mise en pratique de l'alternative concrète. D'autre part, être une base logistique pour la préparation des actions et des mobilisations pour la justice climatique pendant la COP 21. Enfin, être un lieu de débat et de réflexion sur l'évolution d'Alternatiba après la COP 21. L'ensemble de ces actions pour le climat sont essentielles à la stabilité mondiale et à la paix. Nous sommes ici inspirés par toute cette tenacité et l'humanité aussi des gens autour de nous et qui partout dans le monde vont se mobiliser ici, à Paris et bien au-delà et utiliser tout notre amour, notre créativité et notre solidarité pour faire sentir notre présence. Et ensuite, donc, Alternatiba accueille le sommet des 186 chaises pour continuer à dire que l'évasion fiscale, ce n'est pas la solution. La transition est là et l'argent est dans les paradis fiscaux. On sait que les finances ne sont pas au go fixe. Et du coup, les faucheurs ont pensé qu'on pourrait vous remettre une chaise en dédommagement, en attendant que les banques arrêtent l'évasion fiscale et que l'État soit en moyen de toucher les impôts sur tout l'argent qui est évadé et vous remettre enfin ce dont vous avez besoin. Donc, on vous a ramené une chaise de la HSBC. Donc, la voici. Nous partageons pleinement ce combat puisque nous en sommes nous-mêmes victimes. Puisque, comme vous le savez, l'État prend dans la poche des collectivités pour donner dans les poches des multinationales et donc, au nom d'eux, on n'a pas assez d'argent, etc. Or, l'argent existe, il est dans les paradis fiscaux. Applaudissements Applaudissements Merci.